Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Pour vous faire la présentation et surtout le retour d'utilisateurs concernant cet outil de la marque d'ADEA, qui est une marque chinoise. Alors, je sais que pour beaucoup, vous allez vous poser la question, mais pourquoi je présente encore quelque chose qui vient de Chine et qui est totalement ou presque identique au Raptor de la fameuse marque américaine ? Eh bien, je vous présente ça parce que j'ai eu quand même pas mal de réflexions quant à l'utilisation de cet outil, puisque j'en avais fait la présentation il y a très longtemps, il y a presque une dizaine d'années maintenant sur la chaîne, donc du modèle original. J'avais expliqué à cette époque d'ailleurs, et je n'avais pas changé d'avis depuis toutes ces années, que c'était véritablement un outil assez spécifique et que je trouvais que c'était quand même très cher par rapport à ce que c'était capable de proposer de manière à être utilisé ponctuellement. Du coup, comme une nouvelle fois, les licences qui sont proposées par la marque américaine sont arrivées à échéance, rien n'empêche à d'autres constructeurs de pouvoir utiliser les licences en question pour pouvoir réaliser des produits limite à l'identique, ou alors en tout cas très similaires. Et c'est le cas donc de cet outil. Donc il ne porte pas véritablement de nom, mais enfin, vous l'aurez compris, c'est exactement ou pratiquement en tout cas le même modèle que le modèle original. Alors pourquoi je vous le présente ? Tout simplement parce qu'on n'est plus du tout sur le même tarif, puisqu'on est sur 18 euros pour ce modèle. Alors il en existe plusieurs qui sont proposés par différentes marques, donc évidemment je n'ai pas pu me procurer d'autres modèles, parce que je ne voyais pas trop l'intérêt, puisqu'évidemment, comme toujours, ce sont des outils que j'achète moi-même. Donc je n'allais pas en acheter 3 ou 4 pour vous montrer les différences éventuelles qu'il pouvait y avoir en fonction des autres marques. Mais globalement, pour avoir regardé différentes vidéos, pour avoir cherché véritablement au niveau des nomenclatures, des réalisations, etc., on est sur le même type de réalisation, on est sur les mêmes aciers utilisés. Alors de là à dire que c'est fabriqué exactement dans les mêmes usines, il n'y a qu'un pas, pourquoi pas ? Donc les Chinois ont l'habitude de proposer des couteaux, par exemple, avec des marques très spécifiques. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler, notamment avec Ganso ou Firebird, et qui sont quand même très très bien réalisés, très bon marché malgré tout, et toujours quand même dans des aciers qui sont toujours très intéressants. Alors, ce modèle-là, pour avoir fait l'introduction maintenant, je vous le présente, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, on est sur quelque chose qui, au niveau du prix, est difficilement battable. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose dans le même tarif, et puis que ce soit mieux réalisé. Donc, alors, c'est de l'acier 420. Donc je sais, me direz-vous, mais l'acier 420, etc., bon, oui, il y a d'autres aciers qui sont réalisés aujourd'hui, bien évidemment. Ceci dit, même chez la grande marque qui réalise le modèle original, c'est réalisé dans le même type d'acier. Alors, les choses qui diffèrent singulièrement, de toute façon, je vais vous laisser, comme toujours, des petits encarts pour que vous puissiez voir. Au niveau de l'architecture, on est sur exactement la même architecture. On est sur des manches qui sont réalisées avec des inserts en fibre de verre, au niveau des éléments plastiques. On est sur le même type de fonctionnement au niveau du système de pivot, etc., etc. On est au niveau des systèmes de fermeture et de verrouillage sur les mêmes types de boutons pression. C'est pratiquement la même chose. On voit bien, donc ça s'insère comme ceci, de ce côté-là. Et quand on veut faire dans l'autre sens, ça vient se mettre comme ça. Alors, à remarquer ici que, d'ailleurs, la forme qui est ici va parfaitement s'insérer pour aller récupérer, en fait, l'autre branche qui est ici, qui se replie sur elle-même. Alors, les choses qui diffèrent singulièrement. Au niveau du brise-vite, c'est exactement la même chose. C'est un brise-vite en pointe de tungstène. Vous allez voir, au niveau de l'efficacité, il n'y a pas photo. Alors, pour ceux qui se posent la question de savoir comment utiliser ce type d'outil très efficacement, sur des vitres de voiture, par exemple, puisque c'est à la base prévu pour ça, pas la peine de s'arrêter à taper comme un bourrin sur la vitre, au niveau du centre de la vitre. Il faut aller chercher dans le coin supérieur de la vitre. Et ça fonctionne sur tout type de véhicule, hormis, bien évidemment, ceux qui ont des vitres spécifiques, on va dire, très, très résistantes. Mais sinon, pour le commun des mortels, ça fonctionne en haut, dans l'angle des vitres, et sur toutes les vitres de voiture. Donc, c'est très efficace. Alors, évidemment, je ne vais pas réaliser la vitre d'une voiture. Je n'avais pas de voiture, puis je n'allais pas aller dans une casse pour poser la question. Mais ça fonctionne très, très bien. Si ça fonctionne sur des canettes de bière, par exemple, ça fonctionne forcément sur des vitres de voiture. Et ça fonctionne du premier coup et de manière très, très efficace. Le clip est quasiment identique. Alors, hormis, bien sûr, qu'il n'y a pas de signalétique particulière. Les visseries, c'est la même chose. C'est le même type de visserie, exactement. La même chose. La chose qui diffère singulièrement, alors, il y en a deux. La première, c'est au niveau du système de métrique qu'il y a ici. Il n'y en a pas de l'autre côté, alors que sur l'original, il y en a. Par contre, on voit bien au niveau, il y a toujours les fameux crantages ici, là, sur le haut, qui permettent de garder, on va dire, le tissu en place quand on va se mettre à couper. Quand on coupe, il n'y a aucun problème. Ça coupe très, très fort. C'est toujours aussi bien tranchant que le modèle d'origine. De même que, ici, pour le coupe-bag, ça fonctionne de la même manière. Alors, je l'ai essayé, moi, sur, bien évidemment, pas sur des bagues, même si c'est prévu à cet effet. Généralement, les bagues sont soit en argent, soit en or. Et ce sont des alliages qui sont beaucoup plus malléables que des pièces de monnaie sur lesquelles j'ai réalisé les tests. Et donc, ça ne devrait pas poser de problème particulier pour pouvoir les couper. La seule chose sur laquelle ça ne fonctionnera pas, ce sont des bagues de ce type-là, c'est-à-dire en titane. Ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, parce que le titane est très, très, très dur. Beaucoup plus que l'or ou l'argent, évidemment. Et puis, c'est quand même assez épais. Donc, ça, je pense que ça posera problème. Mais par contre, pour tout ce qui est bagues en argent, ça ne posera aucun problème pour que ce soit coupé. Voilà. Donc, ça, c'est prévu à cet effet. Ça fonctionne très, très bien. Aucun souci, vraiment. Ça fonctionne à tous les coups. Et comme on peut le voir, au niveau, je l'ai essayé à plusieurs reprises. Et comme on peut le voir, il n'y a pas du tout de dommage sur la lame en question. Enfin, sur le côté, le biseau tranchant qui est prévu à cet effet. Donc, on peut donner une garantie quand même que ça fonctionne sans problème. Il y a un tout petit point de marquage ici. On peut le voir, mais ce n'est pas creusé. C'est juste une question de marquage. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Ceci étant, c'est un outil qui doit être utilisé comme étant ponctuel. Ce n'est pas fait non plus pour aller couper en permanence des bouts de câbles ou des choses comme ça. Même si on peut imaginer que ça fonctionne sans trop de problèmes. De même que le ciseau, c'est un outil qui est normalement prévu pour être en utilisation ponctuelle. Au niveau de l'ergonomie, c'est toujours le même problème comme sur le modèle original. C'est-à-dire que techniquement, on peut s'en servir gaucher comme droitier. Sauf que moi, je trouve que comme le modèle original, c'est assez compliqué d'utiliser en mode gaucher. Je trouve. Par contre, en mode droitier, ça ne pose pas de problème. Voilà, donc ça fonctionne bien. On entend le claque. Voilà, donc on sent qu'il y a quand même une certaine qualité qui a été réalisée sur l'élément. Les boutons pression et de verrouillage fonctionnent sans problème. Il n'y a aucun problème. Bon, même s'il y a un petit peu de jeu, mais on voit bien. De toute façon, ça assure parfaitement le système de verrouillage. Donc, quand on referme, aucun problème. Et quand on referme de l'autre côté, c'est pareil. Voilà, il n'y a aucun souci. Par contre, ça n'est pas livré pour ce prix-là avec l'étui que l'on connaît qui est possible d'être porté soit à la ceinture, soit sur des passants mollis et qui s'insèrent parfaitement à l'intérieur. Alors, le clip fonctionne bien. Par contre, il est très, très, très tendu, le clip. Donc, moi, j'ai déjà essayé de le porter comme ça dans la poche. Bon, alors déjà, pour l'insérer, ce n'est pas évident. Mais alors, pour le retirer, c'est pareil. Ça a tendance à bien agripper. Alors, évidemment, il ne faut pas être trop regardant quant aux finitions. On le voit notamment ici sur le clip. Ça, je vous fais maintenant le retour d'utilisateur. On voit bien au niveau des finitions, y compris ici, par exemple, sur la tranche. On voit bien, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux fini, on va dire. Enfin, pour le prix, il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose qui soit absolument identique au modèle original. D'autant que l'acier est légèrement satiné, mais ce n'est pas non plus ce qu'on retrouve sur le modèle d'origine. Alors, le seul gros problème, c'est que le système ici qui permet d'ouvrir le coupe-sambles, qui fonctionne très très bien, sincèrement, il agrippe très bien et il coupe vraiment très très fort. Là, normalement, c'est prévu pour ouvrir les bouteilles d'oxygène. Alors, pas forcément en France, d'ailleurs. C'est principalement parce qu'à la base, c'est un outil qui était fait pour les Américains. Et sur les bouteilles d'oxygène, il y a une clé spécifique qui doit être insérée à l'intérieur de manière à pouvoir dévisser. Le problème, et vous le voyez ici, c'est qu'il n'y a pas de système de verrouillage de l'outil en question. Donc ça, ça veut dire que si vous tentez... Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas essayé sur des bouteilles d'oxygène. Je n'ai pas trouvé ce genre de choses. Mais j'imagine que si vous commencez dans ce sens-là, ça ne devrait pas poser de problème parce qu'il y a ici un pivot qui permet de bloquer. Par contre, si vous voulez aller dans l'autre sens, forcément, ça va partir un petit peu en cacahuète, cette histoire. Donc bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est un outil qu'on va avoir besoin d'utiliser ? J'entends celui-ci. Dans la vie courante, je ne sais pas. Mais si ça doit être le cas, il faudra peut-être y réfléchir. Par contre, le coupe-sangle, aucun problème. Ça coupe sur de la paracorde de type 550, 650. Et j'ai même essayé sur de la C-150. Ça ne passe aucun problème. Ça passe très, très... C'est limite comme dans du beurre. Donc par contre, pas de système de verrouillage ici, comme sur le modèle d'origine. Voilà. C'est le seul point qui, à mon sens, pêche sur cet outil. Et puis, bon, le reste, c'est la finition. Parce que c'est vrai que ce n'est pas non plus parfait, parfait. On voit bien. Au niveau de la finition, ce n'est pas ça. Pour le reste, sincèrement, comme c'est un outil qui se destine à être un usage ponctuel, on ne va pas le sortir toutes les 5 secondes. À moins qu'on soit effectivement dans une question professionnelle de pompier, etc. Et qu'on doit s'en servir de manière très régulière. Bon, peut-être qu'il faudra réfléchir à plutôt se procurer le modèle d'origine plutôt que celui-ci. Mais si c'est pour un usage ponctuel, laisser dans la trousse de secours, dans la voiture, à la maison, même si, bon, à la base, c'est quand même prévu pour les interventions. D'où la présence aussi du brise-vitre ici. Sincèrement, pour 18 balles, qu'est-ce que vous avez à perdre ? Vous achetez ça, puis à le laisser, on va dire, en backup dans la voiture. Et puis, vous savez qu'il est là. Et si jamais vraiment vous en avez besoin, vous pouvez l'utiliser. D'autant qu'au niveau de la lame, quand même, ça coupe très fort. On peut couper sur plusieurs épaisseurs. Donc, j'ai pris l'équivalent. Je n'ai pas un jean sous la main qui était usagé. Mais j'ai pris l'équivalent en épaisseur. Ça pousse. Enfin, ça coupe comme dans du beurre. Y compris d'ailleurs à l'extrémité. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on le voit bien au niveau du biseau. C'est quand même assez fort. On voit bien. Donc, ça va trancher singulièrement dans pratiquement tout et n'importe quoi, ce truc. Donc, voilà mon retour d'utilisateur pour cet outil qui, bien sûr, est parfaitement similaire, on va dire, au modèle d'origine. Pour 18 euros. Je vous laisserai le lien sur Amazon. Alors, je n'ai aucun, bien sûr, parti pris, aucun partenariat avec la marque ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je suis... Voilà. C'est un petit peu comme le biberi que je vous avais montré, la pince multifonction, le multitool, qui se prêtait à ressembler fortement au Wave. Bon, là, c'est la même chose. Bon, il n'y a pas d'étui. Alors, je sais que d'autres constructeurs le proposent en Chine avec l'étui qui est fourni. Pour plus cher quand même. Il faut compter entre 25 et 30 euros. Ça dépend des modèles. Alors, il en existe comme ceci avec le manche noir, en manche orange, en manche vert. Il y en a même un, j'ai vu, en manche fluo. Et un autre en phospho, c'est-à-dire qu'il est blanc et la nuit, on peut le voir. Bon, à vous de faire votre choix. Moi, je dirais que pour ce prix, on en a pour son argent, sincèrement. D'autant que, comme je l'ai dit, c'est un outil que l'on doit utiliser de manière ponctuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. C'est en bas que ça se passe, ma message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et surtout, carpe diem. Salut.